Juste mon assiette, c'est pas loin de 20$. Avec l'autre, c'est plus 30$. Mais on rentre dans notre argent pareil. Et là, je pense que c'est moins cher qu'un souper. C'est un pour un, deux pour un, c'est ça. Il y a bien d'autres activités qu'on fait plus, mais les restaurants, on n'en a beaucoup plus. Même si la facture est de plus en plus salée, les clients de ce restaurant-déjeuner de Rwanda demeurent fidèles au poste afin de profiter d'un déjeuner-dîner souvent moins dispendieux qu'un souper. C'était vraiment incroyable. On est tout le temps sur une lancée. On augmente constamment nos ventes. Même cette année, en décembre, on a vraiment un mois record. Depuis six ans, c'est notre plus gros mois. Près de quatre ans après une pandémie qui a frappé durement plusieurs restaurateurs, Alain Bayarjon du Allo Mon Coco de Rwanda constate que les habitudes des clients ont bel et bien changé. Ce que j'ai remarqué cette année, c'est de plus en plus, c'est des groupes. Le monde, ils viennent ici pour se rassembler. Je ne sais pas si au lieu de se rassembler à la maison, ils viennent ici, c'est des grosses réservations des 30 personnes, des 45 personnes. En tant d'immédias, il y en a beaucoup, des fausses réservations. Moi, je n'en ai quasiment pas ici. Je suis vraiment chanceux. Le monde ne cancèle pas, il se présente. Évidemment, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et les restaurateurs prévoient une année difficile pour 2024. Pour les clients, la facture l'an dernier, elle a augmenté de 6 à 10 %. C'est sûr qu'on a entendu aux nouvelles cette semaine de la part de l'Association des restaurateurs qu'en 2024, un restaurant sur cinq va fermer ses portes. Ça, c'est vraiment triste. La prochaine année, nous, on se dit tout le temps, les clients vont-ils venir demain, ils vont-ils venir après demain. À date, tout va bien. On se croise les doigts. Il n'y a pas de grosses entreprises qui ferment dans la région. Pour ce qui est de la ville de Val-d'Or, elle s'apprête à accueillir une franchise de la populaire chaîne Cora. L'entreprise familiale québécoise a également les yeux rivés sur Rwanda. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Arwanda Rwanda. C'est parti. C'est parti.